Bonjour à tous, je suis Guillaume Montville, chef de mission pour l'Ordre de Malte au Congo Brazzaville et volontaire pour la Guilde depuis janvier 2020. Alors la situation ici sur place, on a eu un premier confinement en avril-mai et depuis le début du mois de novembre on assiste à une remontée du nombre de cas. Globalement la situation a été plutôt facile à vivre. La première vague également est arrivée assez longtemps après le premier confinement, ce qui a largement laissé le temps à la population de s'habituer aux jasses barrières et a laissé passer ce climat de peur qui a eu dans les premiers mois. Nous à l'Ordre de Malte, on a bien sûr participé à la surveillance et à la riposte puisqu'on est une structure de santé. Donc depuis plusieurs mois, on travaille avec les autorités, on a été formé, on a formé nos équipes. Également on a formé nous-mêmes d'autres partenaires, d'autres centres de santé. On a participé aux larges campagnes de sensibilisation dans tous les villages, donc à peu près 70 à 80 villages. On s'est doté en matériel, on a revu nos protocoles médicaux pour pouvoir continuer notre travail de terrain et le simple fait selon moi d'avoir continué ce travail de terrain, donc nos cliniques mobiles, c'est déjà une réussite. Quand on compare à d'autres centres de santé dans d'autres pays ou d'autres hôpitaux qui ont été surchargés par le nombre de cas et qui n'ont pas pu continuer à traiter tout le reste de la population. C'est important d'aller chercher les informations, de donner aussi des petits conseils auprès des systèmes de santé. Je prends l'exemple du débat sur la chloroquine. Ici, la chloroquine, ça fait partie du protocole national. Or, on sait qu'il y a eu d'autres débats en Europe et à travers le monde. C'est important de transmettre toutes ces informations, tout simplement. Ma vision n'a pas réellement changé à cause de cette crise, notamment parce qu'elle est restée relativement faible dans le pays, surtout ici sur place et à Nile, on a eu beaucoup de chance. Cependant, ça a été quand même fatigant, donc j'hésite maintenant entre rentrer en France après six années en Afrique centrale ou au contraire, m'orienter vers l'humanitaire quand on voit tout ce que ça peut apporter dans ce genre de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada